Musique Vérine aux avocats, crevettes et Saint-Morais. Préparez les ingrédients. 100 g de fromage frais. 10 cl de crème liquide entière très froide. 12 crevettes. 2 avocats bien mûrs. 2 tomates. 1 échalote. 3 cuillères à soupe de jus de citron. 2 cuillères à soupe de crème balsamique. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 1 pincée d'anette. 2 pincées de sel. 2 pincées de poivre. Commencez par laver les tomates. Enlevez le pédoncule et les coupez en petits dés. Ensuite, les mettre dans un saladier avec la crème balsamique, une pincée de sel et une de poivre. Mélangez le tout. 3 pincées de poivre. 4 pincées de poivre. 5 pincées de poivre. Puis, décortiquez les crevettes. Coupez la moitié des crevettes en petits morceaux. Gardez l'autre moitié pour la décoration. Épluchez ensuite l'échalote. Enlevez le germe car il est indigeste et la coupez en petits morceaux. Continuez en pressant la moitié d'un citron jaune avec un presse-agrume. Puis, coupez les avocats en deux. Enlevez le noyau ainsi que la peau. Les mettre dans un autre saladier. Versez dessus 3 cuillères à soupe de jus de citron et une d'huile d'olive. Ensuite, les écrasez avec une fourchette. Puis, ajoutez l'échalote coupée et mélangez le tout. Dans un cul de poule, mettre la crème liquide entière. Elle doit être bien froide sinon elle ne va pas monter. La fouetter au batteur pour faire une chantilly. Incorporez le fromage frais avec une pincée de sel et une de poivre. Dans chaque vérine, mettre une couche de tomates coupées. Continuez en rajoutant une couche du mélange d'avocat. Déposez ensuite quelques morceaux de crevettes. A l'aide d'une poche à douille, mettre une couche de chantilly. Puis, disposez une crevette décortiquée pour la décoration finale. Pour finir, saupoudrez un peu d'anotte. Vauvérine aux avocats, crevettes et Saint-Morais sont prêtes. Les mettre au frais quelques heures avant de servir. Bonne dégustation ! Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne.